salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve en post production pour vous parler d'un sujet un petit peu sérieux donc vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo c'est ce qu'on doit laisser en gros la priorité à la police aux pompiers aux véhicules d'intervention malgré qu'on soit sur le trottoir qu'on soit en gyro ou piéton voilà on va parler de ce débat mais juste avant je souhaite vous vous excuser pour la qualité de la vidéo comme vous savez je filme matin et soir même quand je ne fais pas de vidéo juste pour des fois trouver des clips intéressants pour filmer des fois il se passe des choses un peu insolites ou alors par sécurité aussi en cas d'accident ou autre ça me laisse une preuve de ce qui s'est passé de montrer que je ne suis pas forcément en tort donc je suis désolé on verra pas grand chose mais l'important est bien entendu le son de ma voix donc j'ai aussi tout le début qui est important parce qu'il y a un passage sur lequel on va traiter justement en train de parler de la police aux pompiers et j'ai croisé la police en intervention donc je vais vous parler un peu de cette situation de ce que j'aurais pu faire pas dû faire de ce qu'aurait dû ou pas faire les usagers de la route ça peut aider certains je veux aussi vous parler un peu des risques que les jeunes prennent ou même les personnes plus âgées prennent en ne faisant pas attention autour à écouter la musique etc donc c'est une vidéo un petit peu sérieuse mais c'est à mes yeux important d'en parler aussi même si je suis souvent en train de parler d'un peu de sujets divers je pense il est important aussi de temps en temps de parler de sujets un peu plus sérieux donc là voilà je roulais tranquillement pour aller au travail j'étais un jour où donc c'est un jour normal c'est un trajet normal un trajet quotidien donc j'avais la musique sur le jour où je roulais tranquille et en fait je vais croiser un véhicule d'intervention donc je vous explique un petit peu avant qu'on voit la vidéo excusez moi donc en fait en sens inverse un véhicule de police banalisé avec le gyro phare avance à toute allure et se retrouve derrière une voiture qui n'avançait pas la voiture voyant le gyro phare commence à se déporter et commence à monter sur le trottoir seulement la police d'intervention arrivait très vite et au lieu de piler et planter les freins et risquer un accident eh ben ils n'ont pas eu d'autre choix pour gagner du temps et pour ne pas prendre le risque d'avoir un accident ils n'ont pas eu le choix de rouler à contresens et en fait faut savoir que dans ce genre d'action voilà on va on va voir bientôt la police en fait dans ce genre d'action il n'y a que deux possibilités soit la police arrive où les pompiers arrivent et donc dans ce cas là les gens qui sont derrière voilà la police qui arrive en face vous le voyez et vu que la voiture commence à monter sur le trottoir hop tant pis c'est pas réussi de les porter et rouler en contresens et c'est parti il faut savoir qu'il y avait un scooter derrière en plus donc s'il pilait le gars d'une voiture de police il aurait pu en plafonner le scooter donc là la vidéo va se couper et genre au montage je vais mettre un autre bout de vidéo on voit un petit peu mieux que là parce que là on voit pas grand chose voilà juste pour vous prévenir que c'est ce que vous trouvez pas ça bizarre donc dans ce cas de figure en fait soit comme là on le voit le véhicule qui gêne la progression des forces de l'ordre ou des pompiers des véhicules d'intervention se pousse et monte en général sur le trottoir et c'est là qu'on intervient et oui on est sur le trottoir donc sur le trottoir on n'est pas forcément en sécurité c'est pas parce qu'on est sur le trottoir qu'on peut dire ok je fais ce que je veux j'ai ma musique je suis dans mon monde je regarde pas ce qu'il se passe autour non les amis il faut faire attention même sur le trottoir personne n'est en sécurité d'accord c'est pas une vidéo pour faire flipper aux autres mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de certains agissements qui peuvent être dangereux le deuxième cas de figure et c'est ce qui aurait pu se passer c'est que le gars ne se pousse pas et que le véhicule d'intervention lui doit monter sur le trottoir dans les deux cas si c'est le cas d'une personne normale n'est pas forcément habitué à monter un gros trottoir n'est pas forcément habitué en urgence avec le stress de monter comme ça c'est peut-être un permis à une auto école donc faire attention n'a peut-être pas à faire attention à vérifier si un piéton machin dans l'urgence pour ce qu'il vécu police il est habitué mais il a plein de choses à surveiller la preuve là par exemple il passe carrément contre sens donc c'est un réel danger pour lui pour l'équipage en fait qui a dans le véhicule il faut vraiment qu'ils fassent attention et en fait faut pas leur dire ça le travail en fait c'est à dire que oui il y a deux catégories de véhicules et des véhicules qui sont prioritaires véhicules qui bénéficient d'une facilité de passage prioritaire c'est tout ce qui est pompiers polis gendarmes en grosso modo et véhicules facilités de passage c'est des en entretien cfdf c'est je crois les samu ce genre de choses c'est des véhicules d'urgence et des véhicules qui ont besoin d'aller vite mais qui sont pas prioritaires attention c'est bien de nuance mais dans les deux cas s'ils ont un giro phare s'ils font des appels de phare s'ils vont à toute vitesse avec la sirène c'est qu'il y a une urgence et vous serez bien content vous quand il y aura une urgence qu'ils arrivent vite et sans d'accent qu'ils aient eu un accident sur le chemin en fait donc il faut savoir que quand ils montent sur toi quand ils accélèrent quand ils sont en double sens quand ils sont contre sens et ben c'est pas facile pour eux ils prennent des risques et s'ils doivent en plus faire attention à un gars qui est au bord de la route à un gars qui est sur son téléphone un gars qui a son casque et qu'entend pas ce qui se passe autour un gars qui qui s'arrête pour voir ce qui se passe machin un gars qui se pousse pas du trottoir quand le mec qui monte sur le trottoir bah voilà c'est du temps perdu c'est des risques pris pour eux c'est des risques pris pour vous donc c'est juste cette petite vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude pour vous faire réaliser que que vous soyez à vélo en moto en voiture à pied en gyrorou ou en trottinette peu importe il ya un code de la route et quand même des règles qui s'imposent et c'est vrai que j'ai remarqué que en gyrorou on fait un peu plus attention au code de la route parce que descendre comme par exemple à droite n'importe où descendre d'un seul coup du trottoir traverser la route on ferait pas parce que les trottoirs sont assez gros ça nous fera un choc donc de l'autre côté on n'est pas sûr de pouvoir monter sur un trottoir on arrive quand même assez vite machin non on prendrait pas ce risque là on va beaucoup plus faire attention à beaucoup plus chercher les les trottoirs bateaux donc c'est les trottoirs qui sont en ras du sol donc les trottoirs qui sont souvent aménagés pour les fauteuils roulants donc au niveau des passages piétons c'est quasiment les seuls les seuls endroits où où il ya des trottoirs bas c'est les passages piétons donc nous on a besoin de ça pour avancer ça nous facilite beaucoup la vie donc c'est pour ça que on se rend moins compte quand on roule en gyro roux des dangers qu'on peut avoir parce qu'en fait on est beaucoup plus en sécurité d'un côté mais ça quand on est piéton se rend pas compte du tout on traverse un peu n'importe où on se dit c'est bon ça passe à personne machin mais si un véhicule à la toute vitesse il peut vous percuter et le problème c'est que vous avez peut-être pas le temps de réagir et surtout si vous avez votre casque haute vous allez même pas l'entendre et c'est ça qui est le plus horrible dans l'histoire et n'hésitez pas si vous voyez des jeunes par exemple quand il y a un véhicule d'intervention vous voyez une sirène que vous entendez des klaxons machin il faut se retourner il faut regarder c'est quoi ça peut être rien mais il faut regarder dans le doute il faut jeter un coup d'oeil pour savoir qu'est ce qui se passe et si par exemple je sais pas vous voyez des jeunes plus loin qui vont traverser alors que derrière vous voyez qu'il y a une sirène bah quitte à crier dans la rue mais dites leur de limite donner leur ordre de ne pas bouger de laisser passer le véhicule parce que si le véhicule tape un petit bah vous allez vous voir vouloir toute votre vie donc en fait on peut en tant que citoyen on peut en tant que que piéton ou personne à vélo personne en trottinette on peut intervenir on peut aider des gens on peut éviter les accidents et on peut aussi faciliter le travail des forces de police et des forces de l'ordre et des forces enfin et de toutes les urgences qui peuvent intervenir des pompiers par exemple simplement en permettant d'éviter que leurs manoeuvres qui sont déjà risquées le soient encore plus et qu'ils aient encore plus de choses à inquiéter si vous voyez qu'ils approchent qu'ils risquent de monter sur le trottoir bah restez pas proche de la route mettez vous sur le trottoir mais le plus loin possible de la route quitte à vous arrêter pour que tout simplement ils soient pas inquiets de votre déplacement de quel côté vous allez aller d'accord ça vous prend deux secondes d'accord n'hésitez pas franchement quitte à marquer un temps d'arrêt pour les laisser passer on sait jamais s'ils décident au dernier moment de monter sur le trottoir pour x raisons bah il faut leur laisser le chemin libre en fait essayez toujours de garder un oeil ouvert sur ce qui se passe autour de vous de ne pas vous enfermer dans votre bulle et c'est pour ça aussi que je suis souvent énervé contre les gens qui ont des casques ou des écouteurs dans la rue parce que nous quand on a un jour derrière on est obligé de gueuler ou on est obligé de râler d'éviter machin au dernier moment parce que à tout moment ils font pas attention ils peuvent nous donner un coup peuvent changer de direction et on peut tomber à cause d'eux et ça ça me fait vraiment chier en fait je pense on est tous d'accord là dessus mais il y a un réel danger et les gens s'en rendent pas compte c'est pour ça aussi que moi sur ma Giro j'ai une enceinte parce que j'adore la musique j'écoute souvent la musique et quand tu fais 15, 20, 30 minutes de Giro quand tu fais parfois 45 minutes une heure par jour bah c'est vrai que c'est un peu triste dans le silence complet tout seul donc c'est pour ça que j'ai pris une enceinte quitte à faire chier un peu le monde autour mais au moins j'entends bien tout ce qui se passe autour au moins j'ai pas mon cas sur mes oreilles au moins si j'ai un piéton me demande quelque chose si il me dit attention machin si j'ai besoin d'aider quelqu'un bah j'ai pas tout enlevé les écouteurs machin j'entends tout de suite tout ce qui se passe c'était voilà une petite vidéo qui a mes yeux assez importante un peu plus sérieuse que d'habitude j'espère que vous avez passé quand même un bon moment soyez prudents les amis on a qu'une seule vie et il faudrait pas la gâcher bêtement je vous dis à la prochaine allez salut bye bye ciao 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 ciao